Musique de générique Salut à tous j'espère que vous avez la forme Pour ma part ça va super Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo correction Vous allez plus le voir à la miniature Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma collection Nintendo Switch de 2022 Vous pouvez voir juste en arrière plan Juste ici Donc voilà il faut savoir qu'aujourd'hui Je possède un peu plus de 41 jeux Switch Ce qui est tout simplement énorme Franchement il faut savoir que Quand j'ai commencé la collection Nintendo Switch Il y a à peu près 3 ans Je ne posséde que 5 jeux Switch Vraiment je posséde vraiment très très peu Alors attention Il faut savoir que certains des jeux Switch C'est des jeux Switch que certains Et sont aussi encore à mon frère Et certains que j'ai prêté aussi à ma soeur Tout simplement Donc voilà Donc il y a quand même une partie Qui vont des jeux Switch Qui restent quand même dans la collection de mon petit frère Bien sûr certains jeux Qui vont certainement Qui vont rester dans sa collection Quand j'aurai un appartement chez moi Bien entendu Bien entendu on se partage Certains de ces jeux Switch Mais en tout cas En globalité On va dire que le 3 quart de la collection de Switch Ça m'appartient officiellement Donc voilà C'est vraiment la petite aparté Donc on va commencer le Switch Sans perdre plus de temps Donc on va commencer par le Petit pack duo De Pokémon Diamant Étincelant Et Perle Scintillant Où bien sûr Il y a les deux jeux Donc le Diamant Et le Perle Et le Perle d'ailleurs Que j'ai encore sous Blister Je vous avais bien voir Voilà Le pack qui est sous Blister Le Diamant Qui a déjà été joué Donc voilà Petit pack duo Qui fait plaisir Pour commencer Donc là Juste petit encore Aparté Il faut savoir Que la Switch C'est vraiment une console Que j'ai beaucoup J'ai pris beaucoup de jeux Depuis ces 2-3 dernières années Parce que Encore une fois C'est une console Qui m'intéresse de plus en plus Il y a certains jeux Bon certes Je n'ai pas passé Autant de temps dessus Par rapport à la PS4 Mais Il faut savoir Que je n'ai pas encore Officiellement ma propre Switch Parce qu'actuellement Je suis encore de temps en temps La Switch Je vais mon petit frère Pour jouer de temps en temps Mais sinon A part ça Je n'ai pas plus de temps Pour jouer Parce que Je n'ai pas encore Ma propre Switch Mais Je vais quand même Prendre la Switch Au LED Très prochainement Pour enfin Découvrir des titres Davantage Beaucoup plus longtemps Et surtout De mon côté Tranquillement Donc voilà Alors ensuite On va commencer par Les jeux sous blister Parce que j'ai quelques jeux Sous blister Donc on va commencer Par le Xenoblade Chronicles 2 Que je me suis pris Il y a un mois de cela Donc chez Little Tokyo Donc voilà Le Xenoblade Chronicles 2 Donc voilà C'est un célèbre RPG Que j'ai jamais encore joué Mais il paraît que c'est De très très bon RPG Et je vais quand même commencer Peut-être celui-ci Mais il faudra peut-être Que je commence d'abord Par le Definitive Edition Donc le premier Avant de faire le deuxième Mais en vrai Je me tâte bien de le faire Même si j'ai pas encore fait le premier Mais en tout cas Très de me le tâter Nous avons Le Raiden 4 Bien sûr Également Un des derniers jeux Que j'ai reçu Dernièrement Le Raiden 4 Rien de plus à vous dire Pour le moment Parce que ça reste Du shoot them up classique A l'ancienne Un peu plus amélioré Donc voilà Du shoot Tout simplement Nous avons Le Tortue Ninja Le Kuwapunga La collection Également sous Blister Donc voilà Les compilations De différentes Tortues Ninja Qui étaient sorties A l'époque Que ce soit sur Game Boy Nes Super Nintendo Et via d'autres D'autres consoles Donc des célèbres Compilations de jeux De beat them up Encore aussi à vous dire Bien sûr Dans cette collection Switch J'ai également Des AAA Enfin des gros Des gros jeux Nintendo Plutôt Que tout le monde connait Mais également Des petits jeux Pas communs Des jeux moins communs Qui sont Des petits jeux indés Donc des jeux Que très peu de personnes Ils connaissent Qui vont plus intéresser Des plus nostalgiques D'entre vous Ou plus simplement Les gens Qui aiment Sur le côté Un peu plus Rétro On va dire Donc je possède Également maintenant Du coup Le Wii Jammer 2 Donc ça C'était un jeu Qui ont ressorti Parce que C'est un jeu Qui était sorti Sur Neo Geo Si je dis pas de bêtises Et quand j'avais vu ça Je me suis dit Pourquoi pas le prendre Donc pourquoi pas Donc à de le tester Dès que je reçois Ma propre Switch Et sur le petit Skull Skull Qui est en fait Un genre de Jeux de plateforme Un peu Metroidvania D'après ce que je vois Un peu à la Shovel Knight Ou Shentai Plus un peu plus De Shovel Knight J'ai l'impression Donc à voir ce que ça vaut Donc pourquoi pas Je lui ai eu un très bon prix En plus celui-ci Il était vraiment pas cher Donc à voir Un petit jeu indé Qui peut être très intéressant Pourquoi pas Nous avons Le Captain Tsubasa Donc ça c'est un des jeux De mon petit frère Donc c'est lui qui a lâché Parce qu'il aimait bien L'anime de Captain Tsubasa J'ai pas vraiment Beaucoup regardé l'anime Mais c'est vrai Que c'est plutôt sympa En vrai Et après Ça reprend le jeu de foot De l'anime Donc je sais pas Ce qu'il vaut Parce que c'est mon frère Qui joue Mais il paraît Qu'il est plutôt pas mal Donc voilà Donc dites moi Les autres ceux qui ont joué Ce qu'ils ont pensé De ce jeu Moi en tout cas Je connais pas vraiment Ça c'est pas trop mon domaine Mais pourquoi pas Nous avons Le Papa Mario The Origami King Donc ça c'est un jeu C'est un Papa Mario Donc il se démarque un peu Parce que c'est vraiment Fait en origami Et celui-ci Je crois pas Qu'on l'avait fini Avec mon frère Mais je trouvais Qu'il est plutôt sympa Je trouve en tout cas Qu'il est Quand même Au-dessus Du Papa Mario Le Color Splash Qui est sorti sur Wii U Et celui qui était aussi Le Super Star Qui était sur la Non le Seeker Star Qui était sur la 3DS Ça c'est sûr Maintenant Est-ce qu'il est là aussi Meilleur que Le Papa Mario La Porte Millinaire Je pense pas Le Papa Mario Je l'ai fait J'ai déjà Comment c'est J'ai joué J'ai pas encore Comment continuer Le Papa Mario La Porte Millinaire Mais je trouve Qu'il est meilleur Il y a Pokémon Go Franchement c'est très pixelisé Mais franchement C'est du pixel Un pixel à l'enseigne Le Stormwind X Un autre shoot Il est plutôt sympa celui-ci Le Tortune Trader Revenge Qui est plutôt Très très bon Un peu Un peu plus bourrin Un peu plus compliqué Qu'un Street of Rage 4 Pardon Et j'ai pas encore fini Parce qu'il est quand même Un peu dur Mais il est très très cool Très très fun En tout cas Moi je l'aime bien Nous avons Le Wargrove Donc ça c'est un tactical RPG Le Super Mario 3D World Et le Bowser Fury Nous avons Le classique Super Mario Bros U Deluxe Le Immortal Phoenix Rising Qui est un espèce Un espèce de Petite open world Dans le monde Antique Donc Grec Donc Il est plutôt sympa Pas aussi bien Qu'un Zelda Breath of the Wild Mais Il est plutôt sympa Pour un Apple World Petit open world Très sympathique Nous avons Les Nejo Pocket Collection Volume 1 Donc petite compilation De certains jeux Nejo Pocket D'ailleurs il y aura Un volume 2 Qui sont Actuellement Prés comme un site Pixel Love Game La compilation De Super Mario 3D All Star Donc qui comprend Le Mario 64 Le Mario Sunshine Et le Mario Galaxy Bon bah rien à dire de plus Ça Les classiques Qui sortaient à l'époque Mon préféré Ça reste là Sur le 64 Le Slay the Spire Donc ça Un superbe roguelike Vraiment Qui est vraiment Un peu compliqué Qui est même assez compliqué Mille de rien Mais J'aime bien ce système Où t'es un personnage T'es un système Avec des cartes En fait Où tu dois Des cartes d'attaque De défense Tout C'est un côté stratégique Mais le point C'est que si tu perds Et bah Tu recommences Mais tes ennemis Sont pas forcément Pareils De toute façon Les situations Les situations Différentes A chaque game Et j'aime bien Franchement Il y a un petit côté stratégique Plutôt sympa Un jeu que j'ai découvert Grâce à Asterion Et franchement J'aime bien jouer Des parties De temps en temps Et franchement Je m'en lasse pas Même si je perds Comme souvent Face à certains boss Mais Franchement Il est très très fun Pour un joueur indé Franchement Il est très très cool Franchement Nous avons Le Shantae Algeniero Qui est le moins bon De la série Mais qui est plutôt sympa Quand même Mime de rien Nous avons Le Street of Rage 4 Donc l'édition anniversaire Excellent Excellent Beats and up Encore une fois Qui reprend La spacer La suite Des Street of Rage La bande son Juste géniale Le gameplay A l'ancienne Enfin Les SM2 combos Enfin bref Rien à dire Les boss Super bien foutu Bref Il est excellent Nous avons Le Steamorex Qui est notre Shoe them up Nous avons Le Darius X Plus Qui est aussi Un shoot Très sympa Franchement Le Bravely Default 2 Que j'ai eu envie De gagner pour pas cher Un RPG Le Team Sonic Racing Très bon Un bon petit jeu de course Qui vaut pas forcément A la Mario Kart Mais il est quand même Très sympa Celui-ci Et Il est très Franchement Il est plutôt sympa Donc A voir pour le faire De temps en temps Mais Franchement Il est quand même Plutôt sympa Même s'il est moins fun Qu'un Mario Kart Bien sûr Mais Très sympa quand même Nous avons Nous avons Le Super Mario Maker 2 Nous avons Collection of Mana Donc petite compilation Qui reprend Le Mystic Quest Le Socket of Mana Et bien entendu Le Trail of Mana Traduit en français Parce que Trail of Mana Je vous rappelle C'est un jeu qui n'était pas sorti de base A l'époque Chez nous Il n'a pas été traduit Qui était je crois uniquement au Japon Et aux US Je crois Et là Ils l'ont remis Cette fois-ci Dans cette compilation Et traduit en français Donc vraiment Compilation de jeu A l'ancienne Et vraiment très sympa Moi j'ai commencé Le Secret of Mana Qui est vraiment Très très cool Et là Mon préféré De cette compilation Donc le Witch Spring 2 Ça c'est un JRPG Je ne sais pas Ce que ça vaut Dites moi Pour ceux qui ont déjà tenté Le jeu S'il est bien ou pas Mais c'est tout Parce que la jacquette Je l'ai trouvé vraiment Très très belle Et puis le jeu Il a l'air plutôt sympa Graphiquement Et je me suis dit Pourquoi pas Et vu que c'est un jeu Qui n'a pas l'air commun Je me suis dit Hop Je vais le prendre Avant qu'on le tourne Je ne trouve plus Et franchement Comme dit Il a l'air plutôt sympa Donc franchement Pourquoi pas A le tester en tout cas Nous avons Le Super Bomberman Un classique Mon jeu L'un de mes jeux préférés De la Nintendo Switch Le Shovel Knight Trésor Trouve Compilation de plusieurs Shovel Knight Qui comprend Le Shovel Knight Shovel of Hope Non on va couper ça Qui comprend plusieurs Shovel Knight Et voilà Un jeu de plateforme Franchement Qui reste très très fun Moi j'adore Le fait d'incarner Un chevalier Avec une pelle Franchement C'est trop marrant Le Zelda Link's Awakening Excellent Le Remaster Ou Remake Je crois Non Remaster Ouais Le Blasphemous Qui est un Metroidvania Je ne l'ai pas encore testé Mais il paraît qu'il a l'air super bien Donc hâte de me le faire Le très classique Mario Carpuit Deluxe Le Pokémon Épée Sympa Mais ce n'est pas mon Pokémon préféré Je reste quand même Je sais que je reste quand même Un bon jeu Pokémon Mais Je préfère quand même Le Pokémon Diamant Personnellement Le Super Smash Smash Bros Ultimate Donc ça par exemple Vous le présentez Tout le monde le connait Le Animal Crossing News Horizon Voilà Très bon Très bon Animal Crossing Qui est vraiment Très très cool Le Mario Party Super Star Qui est vraiment Très sympa Compilation de plusieurs De tous les Mario Party Qui ont été refait Au bout du jour Et franchement Il est très très fun Surtout Franchement Jouer en famille C'est vraiment très très cool Le Bien sûr Nous avons le Zelda Re of the Wild Donc celui-ci Que je n'ai toujours pas fini Qui est vraiment Très très bon On a à vous dire de plus Et le Luigi Mention 3 Qui est vraiment Très sympa Meilleur que le 2 Et donc voilà Les amis C'est déjà la fin De cette Présentation de collection De Nintendo Switch Voilà Vous avez pu le voir J'ai énormément de titres Du très classique Comme du Pas trop commun Voilà Donc franchement Une collection Qui s'est beaucoup agrandie Qui risque encore Beaucoup s'agrandir encore D'ici les prochains temps Et voilà C'est une console Qui revanche quand même Beaucoup de pépites En termes de jeux vidéo En termes de jeux Un peu à l'ancienne Mais aussi de gros jeux Franchement qui reste Très très cool Mine de rien Et oui voilà Donc en tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu les amis Donc si c'est le cas N'hésitez pas à mettre Vos petits pouces bleus Pour le soutien N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Bien sûr Si vous avez pensé De tout De ma collection Switch Que vous avez pensé Bien sûr Des jeux que j'ai Si c'est des bons titres Si c'est des mauvais titres Enfin bref Après ça c'est chacun Les goûts et les couleurs Mais voilà En tout cas N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé De tous les jeux Que je posais dans cette collection Sinon moi Je vais vous laisser là dessus Et puis je vous dis A la première fois de votre vidéo Et ceci dit Portez-vous bien Allez Ciao Bye Ciao